Bonjour et bienvenue au grand championnat mondial du 100 mètres lancé de coup de cœur. Le principe, on court 100 mètres, on lance son coup de cœur et on recommence le tout le plus efficacement possible. A ma droite, le champion pour la France, Sylvain Dayanu, bibliothécaire à Argenteuil, champion pour le Val d'Oise, médaille d'or du plus grand fan de Star Wars, médaille d'argent du jeu de mots pourri. Il va concourir aujourd'hui dans la catégorie Star Wars Day, car oui, nous sommes le 4 mai, c'est la Saint Sylvain et c'est le Star Wars Day. Allez champion, go, 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 may the force be with you ! Hello les Stormtroopers, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, tout azimut, une sélection d'ouvrages, de DVD, de CD aussi, de près ou de loin liés à Georges Lucas. Je commence avec cette super bande dessinée, Les Guerres de Lucas, extraordinaire, scénarisée par Laurent Hauptmann et puis dessinée par Renaud Roche. Voilà, c'est un monument, c'est un bonheur pour tout cinéphile, pour tout fan de la saga Star Wars, c'est extraordinaire. On découvre donc notre ami Georges Lucas en proie aux affres de la création. Il sort de THX 1938, il sort de American Graffiti et donc il décide de s'attaquer à Star Wars. Il est soutenu par le producteur Gary Kurtz contre la Fox et donc on voit tous ses amis du nouvel Hollywood qui l'aident à réaliser son oeuvre. Bon vrai, mal vrai, il fait une attaque cardiaque, il essaye de mener à bien son projet, c'est très 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 difficile pour lui. C'est palpitant de bout en bout et du point de vue des dessins, nous sommes plus dans l'évocation à la base. Voilà, c'était ça à la base, vous voyez. Et il a décidé de donner ceci. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus flou, entre guillemets. Voilà, mais l'évocation est là, elle est terrible. Vraiment, vraiment, c'est un véritable bonheur. Allez, 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 champion, c'est moi tout ça, on reprend, on reprend. Go, go, go. J'enchaîne les enfants avec un film, non pas lié à Star Wars, mais à George Lucas. C'est le dernier Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, le dernier volet de la saga. Le meilleur film de 2023, indiscutablement réalisé par James Mangold que vous connaissez, puisque c'est le réalisateur du Mans 66 et de World of the Line, de Wolverine, entre autres. Un excellent réalisateur au service, donc, de notre aventurier préféré. Je sais que beaucoup de fans n'aiment pas ce film-là. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de la saga. C'est un film qui parle du temps qui passe. Donc, Harrison Ford incarne son personnage mythique avec classe. Indiana Jones s'est complètement largué, nous sommes en 1969. Il n'est pas en accord avec l'époque dans laquelle il évolue. C'est la conquête spatiale, le dernier album des Beatles. Il est complètement out et une nièce va revenir auprès de lui pour une dernière aventure extraordinaire. Je vous donne juste un petit détail qui vous sont pesants de cacahuètes. Quand le film s'ouvre, nous avons le logo de Lucasfilm, George Lucas. Normalement, pour tous les épisodes d'Inea Jones, c'était la montagne Paramount qui était en insert à chaque ouverture de film. Or là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que Spielberg, en allemand, veut dire le jeu de la montagne. Et Spielberg s'amusait avec le logo Paramount pour envoyer son film. En revanche, là, vu que ce n'est plus Spielberg qui a l'ISD, mais Mangold, c'est toujours produit par la même équipe et par Disney, que fait Mangold ? Il rend hommage, non pas à Spielberg, mais au papa d'Inea Jones, George Lucas. Et nous voyons donc le logo Lucasfilm qui s'ouvre tel une armoire magique sur le film. Et en fond sonore, vous avez un tic-tac. Tic-tac, pourquoi ? Parce que symboliquement, c'est le temps qui passe. C'est aussi une bombe à retardement, mais j'en dis trop par rapport à l'intro du film. Et surtout, une bombe cinématographique. Ce film regorge de moments incroyables. C'est une vraie merveille. Donc, je le recommande ardemment. C'est un grand, grand, grand film. Un grand blockbuster intelligent. Jean, empruntez-le, regardez-le. Votre vie va changer à tout jamais. Plus vite, plus vite, plus vite. On reprend, on reprend, on reprend. Top Moumoute. Le dernier album, le quatrième de Hit Hit Anita. Un groupe belge qui sévit depuis 2012. Ils viennent de Liège. Ils sont extraordinaires. Si, tout comme moi, vous avez eu 20 ans dans les années 90 et que vous aimez Pavement, Fugazi, Sonic Youth. Et bien voilà, on est en plein dedans. C'est un super album galvanisant qui donne la gouache. Qui donne envie de se donner à fond pour le marathon Star Wars. Voilà, donc Hit Hit Anita, Mouche. Allez, pour résumer, ça donne un peu ceci Hit Hit Anita. Voilà, je vous souhaite un bon Star Wars Day. On vous aime à la médiathèque. A très très vite les enfants. Et c'est reparti. Allez champion, may the France be with you. Le champion, c'est plus que c'était.